Bonjour à tous, il y a environ un an j'ai fait une vidéo sur les élémentaux qui a eu pas mal de succès et je m'en réjouis vraiment parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce sujet qui ont vraiment envie de rentrer en contact avec les élémentaux et d'ailleurs j'ai eu énormément de messages de personnes qui me demandaient mais comment faire pour rentrer en contact avec eux etc etc donc j'ai décidé de faire une vidéo pour pouvoir transmettre certaines informations qui vont pouvoir vous aider justement à entrer plus facilement en contact avec ces êtres extraordinaires alors j'ai aussi eu dans ces messages des gens qui me disaient ah mais oui mais j'ai peur d'être pris pour fou si j'en parle à mon entourage si j'ai envie de rentrer en contact avec les élémentaux on m'a toujours dit que ça n'existait pas etc etc alors j'ai juste envie de vous dire bah écoutez ne prêtez pas attention à ce que les gens vous disent déjà première chose suivez votre coeur si votre coeur vous dit j'ai envie d'aller vers eux j'ai envie d'entrer en contre d'initier ce contact allez-y franchement allez-y à 100% par exemple les microbes voilà ils sont invisibles c'est pas pour ça qu'ils n'existent pas de la même manière les êtres invisibles comme on les appelle parfois aussi sont invisibles la plupart du temps à l'oeil nu mais ça veut pas dire qu'ils n'existent pas parce qu'ils existent dans une autre dimension que notre dimension matérielle alors la première chose à faire quand on a envie de rentrer en contact avec les élémentaux c'est évidemment d'aller en pleine nature parce que si on s'attend si on habite en ville par exemple et on s'attend à faire une rencontre sur notre balcon bah il ya peu de chances que ça se produise parce que les élémentaux n'habitent pas ne reste pas dans les lieux qui ont été transformés par l'homme donc ça inclut aussi tous les parcs qui sont beaucoup trop aseptisés où on taille vraiment les arbres les haies le gazon tout est tout est carré tout est nickel là il ya peu de chances aussi qui est des élémentaux donc c'est vraiment intéressant d'aller en pleine nature et d'aller dans une nature qui est restée relativement sauvage et intacte et alors au fil et à mesure qu'on se balade on peut simplement se connecter à notre intuition et se sentir guidé vers un lieu en particulier qui va nous appeler et une fois qu'on est dans ce lieu on peut simplement se poser et demander l'autorisation de se poser un instant parce que généralement c'est un lieu qui est habité on peut aussi se demander est ce qu'on a plutôt envie de rentrer en contact avec les élémentaux de l'air par exemple les elfes les fées est ce qu'on a plutôt envie de rentrer en contact avec les élémentaux de la terre comme les gnomes les nains etc est ce qu'on a plus envie de rentrer en contact avec les élémentaux les élémentaux du feu la salamandre ou les élémentaux de l'eau et dans ce dernier cas évidemment si on a envie de rentrer en contact avec les élémentaux de l'eau il faut être près d'un plan d'eau dans un milieu aquatique alors les êtres de la nature adorent qu'on leur amène des petits cadeaux des petites offrandes donc par exemple pour leur amener de la nourriture comme des fruits frais ou des légumes frais des noix des fèves ce qu'ils aiment aussi parfois c'est qu'on leur amène des petits cristaux donc justement aujourd'hui je leur ai amené un petit cristal de quartz cela que j'ai avec moi que je vais leur laisser je leur ai aussi amené des tomates cerises que j'avais chez moi ou par exemple une figue séchée et en fait ils fonctionnent vraiment sur ce mode d'échange et parfois même ils ont des demandes un petit peu insoupçonnées parce qu'une fois il y a une grande fée qui m'a contacté et qui m'a demandé de lui apporter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande dans un récipient en verre et c'est comme ça que j'ai découvert que les fées en fait adorent les essences de fleurs c'est vraiment leur truc une autre chose qui nous aide à rentrer en contact avec eux c'est de montrer notre intérêt pour l'environnement ou pour l'écologie donc par exemple quand on se balade pour aller à leur rencontre par exemple on peut ramasser les détritus sur le chemin ou alors on peut faire un jardin faire un potager s'occuper des plantes on peut faire du bénévolat dans le domaine de l'écologie ou dans le domaine de l'aide aux animaux par exemple donc tout ça ce sont des choses évidemment qui vont les attirer et évidemment plus on a gardé notre âme d'enfant et plus on a gardé un coeur pur et une innocence plus on va être en accord vibrationnel avec la vibration des élémentaux qui est vraiment rempli de cette joie enfantine fois qu'on a trouvé ce lieu qu'on a demandé l'autorisation de s'installer qu'on a apporté quelques petites offrandes etc on va pouvoir aussi les laisser s'habituer à notre énergie et il faut pas hésiter à retourner plusieurs fois au même endroit le temps qui s'habitue à nous et à notre énergie parce qu'en fait ils m'ont montré comment eux perçoivent le monde et donc c'est très vibrant c'est très coloré c'est vraiment magnifique c'est presque comme si on avait mis un filtre sur notre réalité physique donc la réalité qu'on perçoit nous où c'est vraiment beaucoup plus coloré beaucoup plus vibrant où il ya plein de taches de couleurs partout et quand un humain en fait passe sur leur territoire ils nous perçoivent en tout cas c'est ce qu'ils m'ont montré comme une aura grise ou une forme grise donc c'est dire si justement il ya cette différence de vibration entre les humains et eux parce que évidemment les humains on vit dans une réalité qui est beaucoup plus dense qui est beaucoup plus lourde et je pense que c'est pour ça c'est pour ça qu'ils nous perçoivent sous cette forme un peu grise comparé à leur monde qui est très coloré une fois qu'on est posé la première chose qu'on peut faire c'est déjà faire une petite méditation donc de minimum cinq minutes mais n'hésitez pas à rallonger autant que vous voulez autant que vous avez besoin une méditation de type peut-être pleine conscience c'est à dire que on va focaliser sur certains sur certaines choses sur certains sens même donc d'abord évidemment focalise sur la respiration donc on inspire on expire profondément par le ventre et puis on peut tout en ayant les yeux fermés commencer à percevoir un petit peu qu'est ce qui se passe dans notre environnement donc ça ça va vraiment nous permettre d'être en accord avec notre environnement déjà donc juste par exemple sentir mon corps sentir encore assis sur la terre quelle sensation est ce que je sens focaliser là dessus ou alors poser simplement ma main sur la terre et aussi focaliser sur ce que je ressens au bout de mes doigts pareil avec les sons donc focaliser sur les petits craquements les oiseaux pareil avec les sensations si donc peut-être la brise sur ma peau les odeurs il ya plein de choses sur lesquelles on peut focaliser et donc quand on a fait ça pendant un petit moment non seulement ça va nous permettre de nous adapter et d'être pleinement dans notre environnement d'être pleinement conscient de l'environnement mais en plus ça va nous aider justement à éliminer toutes les pensées quotidiennes et toute la pollution mentale il ya plusieurs moyens par lesquels on peut percevoir ces êtres de la nature les personnes qui sont pleinement clairvoyantes peuvent les percevoir en ayant les yeux ouverts on peut les percevoir en vision interne donc plutôt avec les yeux fermés on peut les sentir on peut les entendre donc plutôt de la clairaudience et on peut aussi les sentir et presque toucher en fait leur aura énergétique donc avec notre main et ça par exemple on peut s'amuser à le faire quand on on voit par exemple un rocher qui a l'air un petit peu spécial ou même évidemment devant les tout ce qui est type menhir etc il ya souvent un gardien qui est là devant le rocher donc faut pas hésiter à peu près à mettre placer sa main comme ça et commencer à essayer de sentir ce qui est autour et quand on commence à sentir un petit picotement dans la main quand on fait un peu des mouvements comme ça et qu'on commence à sentir qu'il ya une légère résistance quand on passe la main comme ça ça veut dire qu'il ya un être qui est là donc on peut lui dire bonjour on peut aussi évidemment leur demander une manifestation plus claire et je me souviens il ya quelques années mon premier vrai contact en tant qu'adulte avec les faits c'était en turquie dans la région du cap à dos dans un lieu qui s'appelle les cheminées des faits il ya des formations rocheuses qui sont assez spéciales et je me souviens je me suis posé donc entre deux parois rocheuses dans cet endroit et donc il n'y avait pas de vent du tout et je me suis posé en méditation et j'ai simplement émis l'intention et poser la question aux faits en leur demandant si vous êtes là si vous existez est ce que vous pouvez me montrer un signe et là dix secondes plus tard donc vraiment ça a été assez immédiat j'ai vu une de mes mèches de cheveux comme ça devant qui s'est levée et qui est venu caresser ma joue comme ça comme si quelqu'un l'avait soulevé comme ça et donc là je trouve ça évidemment extraordinaire et j'avais la preuve tangible pour moi que les faits existent qu'elles sont bien là et qu'on peut rentrer en contact avec elle on peut faire aussi c'est demander à une petite fée de venir se poser sur notre épaule par exemple et là de la même manière on peut une fois qu'on la sent un petit peu sur l'épaule on peut essayer de la sentir comme ça avec notre main alors moi il m'arrive de percevoir aussi donc principalement les faits je vais voir plutôt des formes de lumière des formes lumineuses qui qui bougent je vais voir des formes parfois rose parfois jaune parfois bleu verte parfois je vois juste des petits des petites étincelles de lumière comme ça et donc là je sais que ce sont les faits qui sont autour de moi la plupart du temps il est plus facile pour nous de les percevoir en vision interne donc comme je viens de l'expliquer en méditation avec les yeux fermés et parfois il ya des débats quant à savoir à quoi ils ressemblent donc les gens qui disent oui mais il ressemble plutôt à ça et ressemble plutôt à ça non il ressemble à ça en fait j'ai envie de dire ce sont des êtres multidimensionnels donc ils peuvent être ils peuvent décider d'être pure vibration pure lumière comme ils peuvent décider de prendre une forme de se densifier c'est souvent quand il se densifie qu'on va pouvoir les percevoir d'ailleurs mais ils peuvent aussi choisir d'être d'être sans forme et très souvent ce qui se passe c'est qu'ils vont prendre la forme sous laquelle on va pouvoir les percevoir et les reconnaître le mieux et c'est souvent en lien avec nos mémoires ou avec certaines choses qui sont dans son dans notre inconscient par exemple si dans mon inconscient dans ma mémoire l'image d'une fée c'est la fée clochette dans peter pan bah je vais percevoir les faits comme la fée clochette dans peter pan aussi de la même manière dans ma tête c'est un aile ça ressemble plutôt à un être avec des chaussures pointues et des chaussettes à rayures bah je vais le percevoir de cette manière là aussi alors une fois que le contact est initié on va pouvoir aussi parfois leur demander de faire un travail avec nous et toujours en échange de quelque chose bien sûr donc par exemple les faits elles sont connues pour être dans cette joie et dans cette lumière et elles sont vraiment connectés à la joie du coeur donc on peut vraiment demander aux faits si on a envie de faire un travail avec elle de rentrer dans notre coeur et de travailler sur cette joie qui est un petit peu cette joie enfantine dont je parlais tout à l'heure donc de la même manière les elfes qui sont aussi des élémentaux de l'air donc les elfes les faits ce sont vraiment des élémentaux qui sont on va dire des maîtres en matière de manifestations donc on peut vraiment leur demander de nous aider dans notre dans le processus quand on veut faire manifester des choses dans le processus de création ils sont aussi évidemment très très bien pour tout ce qui est création artistique faut pas hésiter à s'inspirer d'eux à faire appel à eux quand on veut être dans la création artistique tout ce qui est élémentaux du feu donc les salamandres ça ça va être plutôt pour nous enseigner au niveau de l'alchimie donc c'est connecté à l'alchimie parce que la salamandre c'est un des symboles d'ailleurs des alchimistes tout ce qui est élémentaux de la terre donc les gnomes les nains etc ça ils vont être plutôt experts dans le domaine des cristaux des minéraux ils veulent ils peuvent aussi nous aider par rapport à tout ce qui est prendre soin des animaux et puis il ya les élémentaux de l'eau qui peuvent vraiment nous permettre de faire un travail thérapeutique très puissant sur les émotions donc si on a envie de faire un travail sur les émotions il faut s'adresser aux élémentaux de l'eau on peut aussi les inviter à rentrer dans nos maisons et d'ailleurs ça m'est arrivé de voir des élémentaux qui se collent aux fenêtres de la maison par exemple quand à l'intérieur on est en train de faire une cérémonie quand on est en train de jouer de la musique on est en train de chanter ça c'est vraiment des activités qui les attire par contre ils sont très respectueux donc ils rentreront jamais dans une maison sauf si on les invite et de la même manière comme ils sont respectueux ils ont envie que nous aussi on le soit vis-à-vis de leur habitat et d'ailleurs il ya un petit message qui m'ont demandé de transmettre justement à ce sujet donc par rapport aux gens qui qui vont dans des lieux où ils savent qu'ils habitent donc en général voilà c'est des lieux où il ya des rochers ou des choses spéciales et qui qui prennent leur quartier pour la nuit là bas et qui s'installent même en demandant l'autorisation finalement eh ben en fait c'est pas quelque chose qu'ils apprécient forcément parce que de la même manière qu'on n'entre pas dans une maison d'un inconnu sans se soucier si on dérange ou non eh ben eux ils n'aiment pas forcément qu'on aime quand on reste dans leur lieu d'habitat sans qu'on se soucie si ça les dérange ou pas et en fait parfois on les dérange c'est à dire que comme je l'expliquais tout à l'heure notre vibration est très différente de la leur elle est beaucoup plus lourde beaucoup plus dense et cette présence pendant toute la nuit donc c'est parfois des gens qui veulent rentrer dans leur dimension dans la pendant le pendant les rêves etc et ben c'est pas quelque chose qui forcément leur fait plaisir et donc ils souhaitent que ça ne se produise pas trop souvent d'ailleurs ils nous scannent énergétiquement avant même qu'on ait pénétré sur leur territoire donc ils savent déjà à qui ils ont affaire et il va de soi qu'évidemment plus on va être pur entre guillemets donc plus on va être libre de toxines physique émotionnelle mentale énergétique plus on a de chance de rentrer en contact avec eux et plus on va augmenter tout simplement notre auto vibratoire plus on va être en accord vibrationnel avec eux donc plus on va pouvoir les percevoir de manière beaucoup plus claire ils sont très heureux de connecter avec les êtres humains et ils sont très heureux de nous transmettre un peu de leur joie enfantine parce qu'ils savent que nous on vit dans un monde qui est parfois un petit peu difficile qui est très duel qui est très lourd qui est parfois intense et qu'on a besoin un peu de cette légèreté de cette joie enfantine est de se reconnecter avec avec ça et comme je le disais dans la vidéo précédente il ya très longtemps il y avait ce contact qui était beaucoup plus présent avec eux entre les êtres humains et eux il y avait un partage avait des échanges et d'ailleurs ce sont les sorciers les sorcières les druides les chamanes qui encore aujourd'hui ont gardé ce contact privilégié avec eux ou ce partenariat privilégié avec eux et aujourd'hui comme la terre est en train d'ascensionner en train de monter son vibratoire qu'on est en train de passer dans la cinquième dimension qu'on est en train de se reconnecter avec notre corps de lumière et avec notre adn cristal et ben tout ça en fait c'est à portée de main ça va se reproduire en fait donc on va retrouver ce contact beaucoup plus rapproché avec eux on va pouvoir les percevoir de mieux en et on va pouvoir tout simplement continuer à échanger et continuer à vraiment avoir ce partenariat avec eux pour prendre soin de gaïa et de notre terre-mer et c'est vraiment une joie vraiment spéciale d'être connecté d'être relié avec ses gardiens de la terre-mer ses esprits gardiens de la terre-mer et d'ailleurs tous les portails interdimensionnels sont en train d'être réactivés sont en train d'être reconnectés entre eux donc c'est vraiment le moment si ça vous appelle de commencer à prendre contact avec eux et d'y aller quoi donc j'espère que vous passerez de très bons moments à leur compagnie que vous allez pouvoir vraiment ressentir leur vibration qui est à la fois légère qui est à la fois enfantine qui vraiment qui résonne au niveau du coeur et que ça va vous faire le plus grand bien ça t'enam à bientôt Sous-titrage ST' 501